Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. À la fin, tout finit par finir. Un cadre supérieur a pris sa retraite et a quitté son somptueux quartier officiel pour s'installer dans une résidence de logement pour personnes âgées, où il possède un appartement. Il se considérait comme très important et ne parlait jamais à personne. Même lorsqu'il se promenait chaque soir dans le parc de la résidence, il ignorait les autres, les regardant avec mépris. Un jour, il s'est avéré qu'une personne âgée assise à côté de lui a entamé une conversation, et ils ont continué à se rencontrer. Chaque conversation était en réalité un monologue, le cadre retraité ressassait continuellement son sujet favori. Personne ne peut imaginer le poste important et la position élevée que j'occupais avant ma retraite, et ainsi de suite, et l'autre personne âgée l'écoutait tranquillement. Après plusieurs jours, lorsque le cadre retraité s'est enquis de la situation des autres pensionnaires, l'auditeur âgé s'est permis de lui dire. « Après la retraite, nous sommes tout comme des ampoules grillées. Peu importe la puissance d'une ampoule, la quantité de lumière ou de scintillement qu'elle donnait, après elle est grillée. » Il poursuivit, « Je vis dans cette résidence depuis cinq ans et je n'ai dit à personne que j'ai été membre du Parlement pendant deux mandats. Le monsieur à votre droite a pris sa retraite en tant que directeur général des chemins de fer. Celui qui est assis là-bas était général de division dans l'armée. Cette personne assise sur le banc en robe blanche immaculée était le PDG d'une grande entreprise avant sa retraite. Il ne l'a révélé à personne, pas même à moi, mais je le sais. Toutes les ampoules sont maintenant les mêmes, quel que soit leur voltage 40, 60, 100 watts, cela n'a plus d'importance. Le type d'ampoule qu'elle était avant d'être grillée n'a pas non plus d'importance, LED, CFL, halogène, incandescente, fluorescente ou décorative. Et cela, mon ami, s'applique à vous aussi. Le jour où vous comprendrez cela, vous trouverez la paix et la tranquillité même ici. Le soleil levant ainsi que le soleil couchant sont tous deux beaux et adorables. Mais, en réalité, le soleil levant a plus d'importance et est même vénéré, alors que le soleil couchant ne reçoit pas la même révérence. Il vaut mieux le comprendre tôt que tard. Notre désignation, notre titre et notre pouvoir dans ce monde ne sont pas permanents, immuables. Garder beaucoup d'émotions avec ces choses ne fait que nous compliquer la vie lorsque nous les perdons un jour. Rappelez-vous que lorsque le jeu d'échecs est terminé, le roi et le pion retournent dans la même boîte. Profitez de ce que vous avez aujourd'hui, vivez le moment présent, avec des gens qui vous portent dans leur cœur, qui vous aiment sincèrement. À la fin de cette journée terrestre, tous ces certificats et titres pompeux seront remplacés par un seul, le certificat de décès. Cultivons en permanence l'amour, la solidarité, la fraternité, l'humilité, la tolérance et la bienveillance. Bédi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501